Au Bangladesh, Dhaka compte ses morts et ses blessés après l'attaque terroriste perpétrée vendredi soir dans un restaurant huppé de la capitale. Dans la nuit, une centaine de policiers lourdement armés ont finalement pris d'assaut le restaurant pour y déloger les djihadistes qui avaient pris en otage les clients de l'établissement. Le bilan, lui, est encore provisoire. Six terroristes de Daesh ont été abattus, au moins deux policiers auraient été tués et 13 otages ont été libérés, notamment quelques Italiens. Ils avaient 28 ans maximum. Je les ai d'abord vus de loin, explique le gérant du restaurant. Ils n'étaient vraiment pas très vieux. Ils avaient une drôle de démarche. J'en ai vu deux de face, très clairement, et ils ne portaient pas de barbe. Durant l'assaut, une vingtaine de personnes ont également été blessées, parmi eux des policiers mais aussi des civils dont l'identité n'a pas encore été communiquée. Le groupe Etat islamique a rapidement revendiqué l'attaque dans ce restaurant fréquenté surtout par des diplomates et des expatriés.